C'est maintenant le temps de goûter à vos bières. On commence avec la Charleston. Alors, je vous invite à prendre le verre. Santé! Sous-titrage Société Radio-Canada Et là, je veux avoir vos commentaires. Je vais attendre sur les autres. Bien oui, évidemment. C'est très tropical. On est sur la mangue. Et puis en bouche, effectivement, c'est pas un gros sucre. Le sucre est soutenu par le malt. On a une amertume qui est quand même soutenue, mais qui s'efface à la fin. Très bien. Moi, j'aime. J'adore les hauts blonds qu'ils utilisent. Tu les sens. On voit la différence, le type de hauts blonds. On le sent tout de suite. Juste, c'est floral. C'est vraiment extraordinaire. La couleur, elle est parfaite. Ça goûte beaucoup le mangue. Je goûte le mangue. Les agrumes sont là. L'alcool, il est... Faible. Faible. Ça, c'est génial. Tu peux l'avoir. Ça se prend bien. Ah, ça se prend très bien. Le mètre d'accompagnement, moi, je vous dirais l'été. Dès que le soleil est là, la chaleur, il est parfait. Même avec le soleil et la chaleur, je vous dirais l'été, tout simplement. En général. En général. Excellent. On poursuit maintenant avec la 128 américaine double. La couleur est un peu différente, un peu plus, peut-être, orangée. Tu vois la différence, ça. On est sur la résine, beaucoup plus. Les conifères, puis il y a une touche de caramel aussi, à la fin, qui s'allonge. Moi, en première bouche, tu as fait référence tantôt aux biscuits Graham. En première bouche, c'est ça, mais en finale, vraiment, là, on s'en va vers la résine, vers un peu plus le sapinage. Mais c'est surprenant. On a parlé de 128, puis Béhu, puis moi, je ne l'aurais pas parié. Je ne l'aurais pas parié. Vous avez pensé qu'il était moins? Ah, beaucoup moins ça. Il dit que c'est les agrumes qui écrasent l'amertume. Ou peut-être même le sucre, en final, ou le côté un peu plus liquoreux de la bière, comparativement à la précédente. Donc, c'est une bière, on ne sent pas trop l'amertume. Le marfume s'en va te chercher assez, mais il est moins haut qu'on ne le goûte pas, le 128. Non, absolument pas. Mais après deux l'été, sur une terrasse, on va aller se coucher. On s'en va se coucher dans le hamac. On fait une bonne pièce. Génial, oui. Là, c'est 7 % d'alcool. 7 % d'alcool. Et vous, c'était 3,9 d'alcool. Non, c'est ça. Même, encore une fois, en final, on sent la vapeur. Qui monte tranquillement. Qui monte tranquillement. C'est perceptible. C'est costaud. On poursuit maintenant avec la double distorsion. Santé. 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 Le nom fait peur, là. Est-ce qu'on va voir le double après? Oh! Hum! Tout à fait différent. Oui, complètement. Non, non, non. On est ailleurs. Même si les taux d'alcool sont similaires, on voit vraiment les signatures d'une et de l'autre des houblons. Les houblons fait la différence. Les houblons fait la différence. Ils goûtent le mangue, comme ils parlaient. Les petits goûts d'ananos. Tu le goûtes. Tu le sens, même. C'est une explosion dans la bouche. Un fruit tropico. Oui. Ou un mélange de fruits blendés. C'est dur de mettre le doigt sur le fruit comme terme, on dirait que c'est un mélange oasis. Oui, oui. D'où le nom de distorsion. Oui, oui, c'est ça. Ça se confond. Ça se confond, oui. Et au niveau de l'amertume, est-ce qu'on voit une différence comparée aux autres bières? Est-ce que l'amertume est plus forte? Bien, je le trouve plus amer que sur la cellule-là à François, mais ce n'est pas la même affaire parce que les houblons ne sont pas préparés. C'est comme qu'au Paris… Mais il y a aussi, notre bouche, j'utilise un bout que j'ai inventé, j'en ai inventé un autre tantôt, on s'en parlera plus tard. Alors, notre bouche, c'est biéré, dans le sens, parce qu'on utilise le terme viner. Oui. Donc, c'est familiarisé, c'est papilles gustatives avec l'acidité du vent. Mais là, on a familiarisé nos papilles, finalement, avec l'amertume. Donc, est-ce que la troisième influe sur la deuxième et la première? Oui, c'est sûr, ça peut venir mélanger. C'est ça, il faudrait faire un rince-papille, de recommencer le processus parce que c'est des bières extrêmement puissantes, là. On s'entend. Oui, oui, j'ai été au maximum de ce que je pouvais. C'est ce qu'on me demandait. Mettre la claque. Oui. Effectivement, on a gradué, mais on a bu d'autres bières. Donc, c'est sûr qu'on a gradué dans cette amertume-là, dans le taux d'alcool, aussi. Ça fait en sorte que cette bière-là, on commence rarement avec une bière comme ça. Quand on est débutant, par exemple? Dans notre soirée. Ça, on va le finir avec. Débutant aussi, mais on finit plus la soirée. Oui, oui. On ne part pas avec… Parce que si on commence avec ça, on ne peut pas revenir en arrière. Non. Le hamac s'en vient vite. Oui, le hamac. Justement, à qui ça s'adresse les bières de type IPA? Est-ce que c'est pour M. et Mme Tout-le-Monde? Est-ce que… Il faudrait avoir une certaine connaissance des bières, justement. Moi, on… Un débutant ne pourrait pas commencer avec un individu. Non, non. Même un enfant fera agrément ça. Voyez-vous, l'amertume est une qualité gustative acquise. Elle n'est pas innée chez l'individu. Vous donnez une sucette à un enfant, il va l'aimer. Vous donnez une gorgée de bière à un enfant, c'est drôle. Non, mais il va la détester. Donc, il faut s'éduquer. C'est ça, exactement. C'est à force de goûter. Comme on l'a dit, le palais se développe. C'est ça. Mais c'est pour des amateurs de bière. Les gens qui vont goûter à la blanche, à la blonde, ils ont tranquillement évolué, puis ils se sont rendus là. On peut appeler ça une mutation, même. Oui. Effectivement, oui. En même temps, le goût qui est très prononcé du houblon, aujourd'hui, de la façon dont on fait l'individu PLL, qui est beaucoup plus axé sur le goût et beaucoup moins sur l'amertume puissante, fait en sorte qu'il y a beaucoup de gens qui aiment le fruité de ces bières-là, puis qui vont être attirés par cette facette-là, puis qui vont oublier que c'était une bière particulièrement amère. Amère, oui. Un peu… Et en terminant, quel plat vous conseillez avec votre bière? Autre que l'été, je dirais… Bien, des mets épicés, justement, ça ne le jure jamais. Et moi, je vous dirais de tenter l'expérience avec des mets sucrés. Donc, pour aller chercher un peu… Le côté agrume. Le côté agrume et le mélange de l'amertume et du sucre à la fois. Nous autres, on dirait plus… C'est une bière qu'on… Ce n'est pas nécessairement une bière qu'on va prendre un repas avec. OK. Ça va être une bière qu'on va finir la soirée avec. Donc, on va manger ça peut-être avec des fromages plus fortes, comme un bon château âgé. OK. Ça, c'est excellent. Puis, à l'autre endroit aussi, ça peut être avec du chocolat. Ah! Un mix sucré. Oui, c'est ça. Ça compte très bien avec. Puis, c'est comme, il a dit, un salé sucré. C'est un bel mélange des deux, oui. OK. Et pour la double distorsion? Oui, bien, je trouve que l'amertume, qui est quand même assez prononcée, va être capable de couper le gras. Donc, tous des barbecues, coque levée et compagnie. Burger d'agneau, ça… Ça s'accompagne bien. Super bien. En même temps, les plats épicés, tout ce qui est mexicain, indien, je suis absolument d'accord avec François. C'est excellent. On la rouvre et on la boit. Tout simplement. On est à peu près à nommer tout. Finalement, ça s'accompagne avec plusieurs choses. Oui. Puis, en dessert, j'aime beaucoup aussi la tarte à la meringue, qui, ma blanche, la trouve particulièrement citronnée. Ça fait un accord en résonance. Ça, c'est très bien. Merci de nous avoir fait découvrir vos bières de type IPA. Pour connaître tous vos produits, on consulte votre page web et on vous suit sur les réseaux sociaux. Tout à fait, merci. Merci beaucoup. La semaine prochaine, pour notre dernière émission, on vous fait découvrir les bières alternatives. À bientôt. Sous-titrage Société Radio-Canada Cogéco TV, un service exclusif aux clients de Cogéco.